... Fuir, une horreur indescriptible, partir pour un long et périlleux voyage en quête d'une vie meilleure. On estime à 15 millions le nombre de réfugiés dans le monde à l'heure actuelle. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, arriver en Europe ne signifie pas que leur calvaire soit terminé. Plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme sur le traitement qu'ils subissent, une fois arrivés dans ce qu'ils pensaient être un endroit sûr. En Europe, les demandes d'asile ont augmenté d'environ 15% l'année dernière, mais ce sont les pays du Sud qui subissent le plus cette augmentation. Là-bas, leur nombre a grimpé en flèche, plus 90% environ. Notre journaliste Michel Santos a rencontré Noureddin, en provenance de Somalie. Son cauchemar s'est poursuivi alors qu'il se pensait à l'abri en Hongrie. Aujourd'hui, à Francfort, en Allemagne, sans le statut de réfugié, il préfère rester anonyme. Nourdine est journaliste. Il a fui son pays, la Somalie, en proie à une violence quotidienne. Une fois arrivé en Turquie, il a dû payer au prix fort son billet d'avion pour la Hongrie. Mais sur place, c'est la prison qui l'attend. Il est alors traité comme un criminel et terrifié, il nous raconte avoir été obligé d'absorber des substances inconnues. C'était vraiment malsain. Il prenait des gens, il les forçait à boire des choses et vous ne pouviez pas savoir ce que c'était. Vous le buviez sans savoir si cela pouvait vous rendre malade. On mangeait très mal, on ne pouvait aller qu'une seule fois par jour aux toilettes et si vous ne pouviez pas vous retenir, vous étiez obligé de le faire dans la chambre où vous dormiez. Dans une seule pièce. Il y avait entre 12 et 15 personnes, 12 au minimum. Dans une petite cellule ? Oui, dans une cellule de 4 mètres. En Hongrie, les réfugiés peuvent être détenus pendant plusieurs semaines, le plus souvent dans des conditions dégradantes pour la dignité humaine. Nous avons contacté le gouvernement pour connaître leur avis sur la question. En réponse, nous avons reçu une déclaration recopiant mot pour mot celle de l'ONU qui condamne le mauvais traitement infligé aux réfugiés. Les autorités de Budapest assurent qu'elles respectent toutes les règles européennes, mais elles se disent submergées par le demande d'asile. La Hongrie n'est pas le seul pays accusé de maltraiter ses réfugiés. Parmi eux, il y a aussi la Grèce. Selon la loi européenne, les réfugiés doivent être pris en charge dans le pays d'entrée. Actuellement, Nourdine vit en Allemagne, dans l'attente d'une décision de justice. S'il est renvoyé en Hongrie, il est fort probable qu'il ne trouve nulle part où dormir, ce qu'il redoute par-dessus tout. J'aimerais mieux être en prison en Allemagne plutôt que SDF en Hongrie. La situation de Nourdine est loin d'être un cas unique. Selon certains ONG, les droits de l'homme sont bafoués pour trois principales raisons. Une législation inadaptée à la situation, une volonté politique qui fait défaut et surtout le manque de solidarité entre les différents membres de l'Union Européenne. Présent sur le plateau de On the Frontline pour discuter du problème des réfugiés en Europe, Daniel Andres, le directeur de la branche européenne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et Carl Kopp, le directeur européen de l'ONG Pro Asile. Daniel, essayons d'aborder la situation avec un côté plus humain. D'où viennent ces réfugiés ? Qui sont-ils ? Quelles histoires racontent-ils ? Un très grand nombre d'entre eux viennent d'Afghanistan. Ensuite, on retrouve la Serbie, l'Irak et d'autres pays touchés par la guerre. Surtout en ce qui concerne les Afghans, quand on y regarde de plus près, la situation dans leur pays s'est dégradée au cours des dernières années. Là-bas, c'est l'insécurité qui domine, et dans les pays voisins aussi. Du coup, des millions de réfugiés demandent asile, ce qui rend la situation de plus en plus difficile. Pour beaucoup d'entre eux, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, et donc ils viennent chercher une vie meilleure dans d'autres endroits du globe, y compris en Europe. On vient d'entendre dans le reportage que la situation en Europe du Sud est devenue intenable. Carl, que se passe-t-il là-bas ? C'était critique au moment où 2000 personnes ont péri en traversant la Méditerranée l'année dernière. Il n'y a pas eu d'état d'urgence. C'était plus ou moins comme s'il y en avait eu un. Vous avez noté le manque de solidarité, et c'est un vrai problème. Nous n'avons pas soutenu Malte et l'Italie dans de bonnes conditions pour les aider à résoudre cette crise humanitaire. Et l'Europe n'était pas du tout prête pour secourir ces réfugiés. A l'heure actuelle, les membres de l'Union Européenne négocient une politique commune sur le droit d'asile. La députée européenne, Jean Lambert, apparentée chez les Verts, est au centre de ces négociations. Je vous propose de l'écouter. Le point positif, c'est qu'une politique commune pour le droit d'asile est en train d'être mise en place. Mais nous avons aussi pris conscience que les droits de l'homme devaient être appliqués dans toute l'Union Européenne. C'est d'ailleurs le point négatif. Les États membres continuent la plupart du temps à se comporter comme avant. Ils n'essayent pas vraiment de trouver un système qui protégerait les personnes qui ont vraiment besoin d'être protégées. On peut dire qu'elle ne semble pas très convaincue. Est-ce que vous pensez que la situation va s'améliorer ? Quels sont les aspects positifs et négatifs de cette nouvelle politique ? Le plus important, c'est que les règles n'autorisent pas les gens à être emprisonnés uniquement parce qu'ils demandent le droit d'asile. Ça ne devrait jamais être le cas. Ce n'est pas un crime de demander une vie meilleure. Il est important que la nouvelle politique européenne pour le droit d'asile soit uniformisée et c'est bien sûr de la négociation politique. Je rappelle que tous les pays doivent appliquer ce nouveau système pour qu'en pratique, il soit conforme à la loi européenne. De nombreuses ONG comme Proasile fustigent le fait que le nouveau système parle explicitement de détention. Cela peut permettre en quelque sorte d'emprisonner des réfugiés qui sont pourtant innocents. Demander l'asile n'est pas un crime. Fuir la violence n'est pas un crime. Mais la réalité, c'est qu'il y a des réfugiés qui sont détenus jusqu'à un an. En Hongrie aussi. En Grèce, cela peut durer des mois. Et même en Europe centrale, beaucoup de demandeurs d'asile en attendant d'être régularisés ont été renvoyés d'Italie à Malte ou en Hongrie. C'est vraiment triste. D'où l'importance de ne plus placer en détention, mais plutôt d'adopter une directive pour accueillir ces personnes. Dans ce cas, on peut aller jusqu'à demander au Parlement européen de supprimer ces conditions de détention. Les réfugiés ne sont pas des criminels. Et les demandeurs d'asile non plus. Et des mineurs laissés seuls ne devraient jamais être détenus. Quelle est la position du HCR ? Nous comprenons qu'un individu soit détenu, mais pas parce que c'est un demandeur d'asile ou pour des raisons plus ou moins vagues. Détenir quelqu'un sans aucune limitation dans la durée, je trouve cela très dangereux. Et donc, nous sommes très inquiets si les bases d'une détention sont élargies, comme cela a été suggéré. La question des enfants est aussi très importante. 46% des réfugiés sont mineurs. Dans la politique commune sur le droit d'asile, il n'est pas fait mention d'une interdiction concernant la détention des enfants. Et pourtant, cela peut avoir des conséquences psychologiques. J'ai du mal à imaginer qu'on détienne des enfants. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, Karl ? C'est vraiment malheureux de savoir qu'en Europe, dans les centres de réfugiés, un millier d'enfants soient détenus. Je veux dire des enfants séparés de leur famille. Les enfants ont besoin d'être pris en charge, dès le premier jour. On doit les protéger car ils ne sont pas en sécurité dans ces endroits. Dans ce type de centre, ils sont exploités, victimes de harcèlement sexuel. Ils sont en danger, même en dehors du centre, sans un réel système de protection. C'est vraiment honteux qu'en tentant de passer d'un pays européen à un autre, qu'en essayant de rejoindre leur famille, des enfants décèdent durant le voyage entre la Grèce et l'Italie. Cela l'est encore plus car nous sommes incapables de créer un système de protection commun pour protéger ces enfants dès leur arrivée en Hongrie ou dans un autre pays. Même à Malte, on ne les protège pas. Le moment est donc crucial pour négocier une politique commune sur le droit d'asile. Et je rappelle que Chypre va prendre la présidence de l'Union Européenne dans quelques jours et du coup présidera ces négociations. Quand on y pense, c'est un peu étrange, car tout récemment, Amnesty International a violemment critiqué Chypre. Il est important que Chypre bénéficie d'un soutien total pour sa présidence. Bien sûr, ce n'est pas Chypre qui rendra la décision finale, mais bien tous les États membres, le Parlement, la Commission, qui sont aussi des acteurs importants. Et c'est cet ensemble qui établira une politique commune pour le droit d'asile. Karl, cela fait 20 ans que vous vous êtes engagé pour secourir les réfugiés. Qu'est-ce qui a changé, selon vous ? Quand j'ai commencé, c'était toujours très compliqué. Mais la détention n'était pas un problème, alors qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une règle. La détention des enfants est une triste histoire pour l'Union Européenne. Et quand on voit ces gens qui se massent à nos frontières, c'est vraiment difficile à avaler. Pour moi, l'Europe a perdu le fil et a perdu aussi toute crédibilité. Et ça, c'est vraiment difficile à accepter. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour On the Frontline. Dans les dix prochaines années, il y aura, selon le HCR, encore plus de réfugiés et de personnes déplacées. Pour cette émission, nous avons mis l'accent sur leur situation. Mais si l'on tient compte des personnes déplacées, on dénombre 42,5 millions de personnes dans le monde obligées de fuir leur pays. En comparaison, la population de l'Espagne est, elle, de 47 millions d'habitants. Notre débat se poursuit en ligne. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Twitter et à nous soumettre vos questions. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de On the Frontline. Sous-titrage Société Radio-Canada